Salut à toutes et à tous, cette semaine dans la chronique on va s'intéresser à une série de jeux très populaire dans le genre Versus Fighting, Soul Calibur qui vient de fêter ses 20 ans puisque le premier jeu Soul Edge est sorti en arcade en décembre 1995. Série connue sous le nom de Soul, les jeux vont passer de Soul Edge ou Soul Blade à Soul Calibur à partir du deuxième opus. A sa création Namco, le développeur était un des leaders en arcade dans les jeux de baston avec leur système 11. Derrière chaque jeu vidéo se cache une histoire. Revenons ensemble sur l'histoire de la série Soul. Petit plantage de décors dans le monde de l'arcade et du Versus Fighting, c'est en 1991 que le genre a connu une explosion dans les salles d'arcade avec Street Fighter 2 de Capcom. Versus Fighting en 2D devenait aussi populaire que les jeux de plateformes ou les shoot them up en faisant carrément de l'ombre au beat them all. Les portages sur console étaient le plus souvent très réussis et quand la 3D arrive dans les jeux vidéo, un sinon le premier genre à subir cette nouvelle révolution graphique, ce sont les jeux de baston. En 1993, deux sociétés s'affrontent en arcade avec leurs propres systèmes. D'un côté Yu Suzuki et son équipe de développement chez Sega va créer Virtua Fighter, le premier jeu Versus Fighting en 3D. Le style polygonal est très caractéristique de cette époque et le framerate et la réactivité sont en rendez-vous pour en faire un très bon jeu qui connaîtra un gros succès. De l'autre côté, on a Namco qui sortira en 1994 de Tekken sur son système 11. Les personnages sont plus détaillés ainsi que les textures, on voit à quel point le matériel évolue rapidement et les mécaniques de jeu font fortement penser aux jeux 2D précédemment sortis. En 1995, les portages sur la PlayStation de Tekken augmentent la popularité de la console, les jeux de combat se jouent principalement au pied et au poing. Battle Arena Toshinden sera le premier Versus Fighting en 3D à utiliser des armes blanches dans son gameplay, même s'il existe à cette époque d'autres jeux qui utilisent des armes blanches comme le Samurai Shodown, celui-ci est en 2D. Namco décide alors de concevoir un nouveau Versus Fighting mettant en scène des combattants qui vont se mettre sur la gueule avec des armes blanches. Le succès est timide en arcade, ce jeu, c'est Soul Edge. C'est le nom japonais puisque le jeu sera renommé pour sa version PlayStation Soul Blade en Europe, en Amérique du Nord et en Australie. Soul Edge est donc le premier jeu de cette série. Soul Edge est en fait une épée, l'arme ultime ayant traversé les âges en s'abreuvant des âmes et de la souffrance de ses innombrables victimes. Soul Edge est aussi une épée maudite qui devient au fil du temps une légende avant de disparaître au XVIe siècle. L'histoire va donc se dérouler autour de l'année 1584 et le héros principal va être un Allemand nommé Siegfried Staufen qui va réussir à s'emparer de Soul Edge et la malédiction va le transformer en Nightmare devenant ainsi l'antagoniste du jeu. De nombreux autres combattants vont aussi faire leur entrée afin de reconquérir la légendaire Soul Edge et le jeu va se présenter sous forme de combat en 1 contre 1 dans une arène, jouable donc à 1 ou 2 joueurs dans une mécanique de jeu qui sera familier aux amateurs de jeux de combat en 2D. Rock, Taki, Soficia Alexandra, Eshiro Mitsurugi, Li Long, Cervantes de Leon ou Voldo seront une partie des personnages jouables, chaque combattant à sa propre arme blanche avec une variété d'attaques qui leur sont propres, le premier à gagner 2 combats et le vainqueur comme dans tout Versus Fighting. Les arènes sont très variées et les décors très colorés, on parcourt le monde entre désert d'Asie, port d'Espagne, en passant par un temple grec ou un château japonais, c'est divers et agréable visuellement. Les contrôles sont assez simples, un bouton pour l'attaque horizontale et deux autres pour les coups de pieds et se mettre en garde. Avec un bon timing on peut aussi réaliser des combos complexes et chose étonnante qui ne sera pas repris plus tard, notre arme blanche a une barre de vie qui peut descendre à zéro, il ne nous restera donc que nos pieds et nos poings pour se battre, autant dire que ça va être difficile de gagner. Avec son portage sur PlayStation, Soul Edge deviendra une référence dans le genre, sans doute un des meilleurs jeux versus fighting à arme blanche, et devient une valeur sûre pour Namco qui ne va pas tarder à développer une suite. Soul Calibur sort finalement en 1998 en arcade sur le système 12 de Namco, puis sera porté sur la Dreamcast l'année suivante pour le lancement de la console de Sega en Amérique du Nord. Comme je le disais dans ma chronique sur la Dreamcast, Namco n'avait pas eu envie ou pas le droit tout simplement de porter son Tekken sur Dreamcast, puisque son support c'était la PlayStation, et Namco en tant que concurrent direct dans l'arcade ne souhaitait pas faire un cadeau à Sega, et pourtant Namco portera quand même Soul Calibur, qui démontrera les capacités de la Dreamcast. C'est simple, Soul Calibur est considéré par beaucoup comme un des meilleurs jeux de la Dreamcast, et un des meilleurs jeux de combat de tous les temps. Jamais un jeu de versus fighting ne sera aussi bien noté, la version Dreamcast sera par ailleurs beaucoup plus belle que sa version arcade. La plus grosse innovation de ce Soul Calibur par rapport à Soul Edge, c'est la possibilité de se mouvoir dans les huit directions, mais les contrôles restent les mêmes, deux boutons pour frapper avec son arme, un pour les coups de pieds, et le dernier pour parer les coups. L'histoire se passe cette fois en 1591, Siegfried Staufen, en battant Cervantes de Leon a réussi à reprendre l'épée légendaire Soul Edge, mais une nouvelle épée va faire son apparition, Soul Calibur, égal et opposé à Soul Edge, un genre de ying et de yang entre le bien et le mal. Soul Calibur étant un mot porte-manteau entre Soul et Excalibur, l'épée de la légende d'Arthur. Un personnage nommé Arthur fait d'ailleurs son apparition dans le jeu, 10 persos dans le roster de départ, auxquels viennent s'ajouter 9 personnages secrets. On remarque également une similarité entre les personnages de Tekken et de Soul Calibur. Gros succès critique et commerciales, Soul Calibur est comme je l'ai dit devenu un jeu mythique de la Dreamcast, avec une note de 98 sur 100 sur Metacritic, saluant aussi ses thèmes musicaux suivis de dizaines de récompenses de la part de l'industrie vidéoludique, faisant presque oublier Tekken. Ainsi, Project Soul, studio interne à Namco, qui est le studio qui développe la série Soul, se met au travail et sort en 2002 en arcade Soul Calibur 2, puis l'année suivante sur les trois consoles de sixième génération, Gamecube, Xbox et PlayStation 2. On retrouve le combat spirituel du bien contre le mal, entre Soul Edge et Soul Calibur. Certains personnages ont quitté le jeu, d'autres viennent s'ajouter, mais le gameplay reste le même, du combat à armes blanches, et avec l'augmentation de la puissance des consoles, Soul Calibur s'enrichit fortement. On a ainsi un roster de 19 personnages jouables qui peuvent avoir chacun 12 armes, soit au total plus de 200 armes dans le jeu, la plupart étant à débloquer par un système de gain d'argent, permettant de débloquer des costumes, des cinématiques, une quinzaine d'arènes. Particularité, chaque console va avoir droit à un personnage uniquement jouable sur sa console. Ainsi, Link devient jouable sur la Gamecube, Hei Hachimishima, un personnage de Tekken, devient jouable sur PlayStation 2, et Spawn, un héros de comics américain, devient jouable sur la Xbox. Sinon, dans l'ensemble, les fondamentaux du jeu ne changent pas vraiment, juste une amélioration technique et graphique. On passe directement en 2005 avec la sortie de Soul Calibur 3, et rompant avec la tradition, la version PlayStation 2 sort avant la version arcade en Europe, et le jeu ne sera porté que sur la console de Sony. On peut noter aussi que le moteur de jeu a changé, et Soul Calibur introduit un nouveau mode de jeu solo, Les Légendes des âmes. Chaque perso possède un scénario assez élaboré, et différents choix influiront sur le déroulement de l'histoire, ponctué par de nombreuses cinématiques. Un autre mode solo, Les Chroniques de l'Épée, permet de créer un personnage et de le déplacer sur une carte comme dans un jeu de stratégie, dans le but de détruire les ennemis, de gagner de l'expérience et parfois des objets. La création de perso est assez complète, avec beaucoup de combinaisons possibles. Bien sûr, le mode Versus n'est pas oublié, en standard, en avancée ou en spécial, et Soul Calibur III compte plus de 25 terrains de jeu à travers le monde, toujours aussi bien réalisés, avec plus d'interactivité, que les opus précédents. Les trois nouveaux persos font leur apparition dans un roster comptant plus de 40 personnages. On constate petit à petit que la série commence à avoir du mal à se renouveler et se repose sur ses lauriers. C'est pas toujours évident pour un jeu de combat d'innover, une des raisons de ce moins bon succès, c'est peut-être qu'à l'époque Mortal Kombat, Street Fighter et Dead or Alive peuvent se jouer en ligne, alors que Soul Calibur III ne le propose pas. Parallèlement à la série principale, Namco va développer un genre de spin-off, nommé Soul Calibur Legend pour la console Wii, qui sortira en 2007, et reprendra pour la première fois un gameplay basé sur les bits et molles. On y retrouve quelques personnages emblématiques de la série, ainsi que Lloyd Irving, le personnage principal du jeu Tales of Symphonia. L'histoire se déroule entre le tout premier jeu Soul Age et le deuxième, Soul Calibur numéro 1, et propose un mode coopératif et compétitif en multijoueur, ainsi qu'un mode solo. Ce Soul Calibur Legend ne sera pas une franche réussite critique et commerciale. Du coup, on passe direct au Soul Calibur IV, qui sortira en 2008 sur PS3 et Xbox 360, et cette fois-ci Namco a retenu la leçon, le jeu sera jouable en ligne, un point fort mais qui laisse de côté le mode solo, la durée de vie des VS Fighting se joue dorénavant par rapport à leur mode en ligne. On retrouve une nouvelle fois le héros principal, Siegfried, et ce sera sa dernière apparition, on remarque que Namco attache beaucoup d'importance au background du jeu, alors que bon franchement du VS Fighting en ligne comme il se destine à être, beaucoup se fichent un petit peu de l'histoire. La communication devient de plus en plus numérisée, et une force des jeux de baston, c'est de pouvoir sortir un trailer promotionnel à chaque personnage. Alors moi qui surveille un peu les trailers sur internet, je constate que c'est encore aujourd'hui le cas, comme pour Street Fighter V par exemple, chaque perso a droit à son trailer, ce qui renforce la hype autour du jeu. En 2008, ce sera déjà le cas avec Soul Calibur IV, les personnages apparaissent un à un lors des trailers. En tant que guest star, cette fois-ci on retrouve Dark Vador pour la version PlayStation 3, et Maître Yoda pour la version Xbox 360. Mais moyennant finance, on peut obtenir le personnage de la console concurrente sur sa propre console. C'est quand même bien foutu les contenus additionnels, bientôt il faudra peut-être payer pour avoir des fatalities sur Mortal Kombat... Ah pardon, c'est déjà fait. Mis à part, la création de perso est toujours disponible, avec toujours autant de possibilités. Les différents accessoires peuvent modifier concrètement les niveaux d'attaque, de défense et les points de vie. Et en plus de Yoda et Dark Vador, un autre personnage de Star Wars est aussi disponible, Starkiller, un jeune apprenti disponible sur les deux consoles. Soul Calibur a toujours été un jeu riche mais très accessible, en évitant le mot simpliste, bien au contraire, le gameplay sans véritable gros défaut satisfait toujours autant les fans de la série, qu'ils soient novices ou expérimentés, il y en a pour tout le monde, avec ce Soul Calibur 4 qui rajoute pour cet opus quelques nouveautés. D'abord on a le Chaos Critique, un genre de finishim, simple à réaliser mais sous certaines conditions de combat, avec déclenchement de cinématiques en plein combat, rendant le tout très dynamique. Les armures des combattants sont aussi destructibles, ils n'ont pas seulement une valeur esthétique, c'est pas vraiment nouveau mais dans Soul Calibur ça l'est. En tout cas le jeu est toujours aussi bon et tient tête aux autres ténors du Versus Fighting. Nouvelle petite aparté avec Soul Calibur Broken Destiny, un épisode spin-off sorti sur la PlayStation Portable en 2009. Pas de personnage Star Wars dans celui-ci mais à la place Kratos de la série God of War, ainsi qu'une création originale avec le personnage nommé Dampierre. Le jeu reprend les principes de Soul Calibur 4, y compris la customisation d'un personnage ou la destructibilité des armures, mais par contre pas de mode histoire ou de jeu en ligne. Il faudra attendre 2012 pour voir la sortie de Soul Calibur 5 sur PS3 et Xbox 360, cette fois Siegfried n'est plus le personnage principal, mais c'est Patroclos Alexandra, le fils de Soficia, qui rejoint la quête de la Soul Age et l'histoire se déroule 17 ans après les événements de Soul Calibur 4. Namco a voulu renouveler son jeu phare en sautant une génération et voir de nombreux nouveaux combattants. Pas mal de changements, d'abord sur la rapidité, le jeu est plus agressif, ensuite la possibilité de détruire les armures existent encore, mais n'a plus autant d'incidence sur le perso qu'avant. La jauge d'âme est aussi remplacée par la jauge critique, qui permet de réaliser certains coups spéciaux, le Brave Age, l'Edge Critique ou un nouveau système de garde. Soul Calibur 5 apporte également une bonne dizaine de nouveaux personnages au casting, et cette fois l'invité spécial c'est Ezio Auditore da Firenze, un des personnages de la série Assassin's Creed. Néanmoins, beaucoup reprocheront la disparition de certains personnages emblématiques. C'est toujours aussi difficile de contenter tout le monde entre innover sans rien changer pour ne pas déstabiliser les fans de la série, et heureusement notre chère Isabella Evie Valentine a encore pris une taille de bonnet, ses implants mammaires lui vont à ravir donc tout va bien. Les critiques seront mitigées sur ce Soul Calibur 5, un journaliste du magazine Joystick ironisera parfaitement la situation en disant que Soul Calibur 5 est à la fois le meilleur Soul Calibur de la série, ainsi que le pire jeu Soul Calibur jamais réalisé. Le mode histoire comptera une vingtaine de chapitres, principalement sur les enfants de Soficia, les autres nouveaux persos seront assez écartés. Un mode arcade est aussi présent, ainsi que le mode online, qui avait été critiqué sur l'Opus 4. Ici Namco s'est rattrapé, sachant que le mode online est l'avenir des Versus Fighting. Soul Calibur 5 se vendra tout de même deux fois moins que Soul Calibur 4, la licence perd petit à petit ses fans. Soul Calibur a marqué de nombreux joueurs depuis vingt ans, la licence est devenue la référence des jeux de combat à arme blanche. Elle a toujours misé sur un mode histoire riche et intéressant, avec des personnages venus du monde entier, entre mythologie et réalité, des persos au chara-design et au charisme incroyable. Soul Calibur avait su attirer les novices et les hardcore gamers sous une seule bannière, puisque le jeu s'avait contenté de tous les types de joueurs par son gameplay super efficace et d'une véritable profondeur, son casting de rêve, ses guest stars, sa musique, son ambiance et ses graphismes de grande qualité. Mais l'histoire de la série Soul ne s'arrête pas là, puisqu'en 2014, Namco sortira Soul Calibur Lost Sword, un free-to-play sur le PlayStation Network, reprenant les éléments de Soul Calibur 5 dans un jeu solo, où l'on doit looter du matériel ou des armes à travers un nouveau mode quête. La même année Soul Calibur Unbreakable Soul se sortira pour les mobiles sur iOS et Android, où là il s'agit plus d'un jeu de cartes basé sur l'univers de Soul Calibur. Pas facile de concevoir un jeu de baston pour mobiles, c'est pourquoi chaque carte sera en fait des attaques faisant partie d'un des cinq éléments, le feu, l'eau, le vent, la lumière et l'ombre. Plus de 200 armes au total pour 150 avatars disponibles, un jeu qui ne recevra pas de très bonnes critiques. Aujourd'hui les versus fighting se déclinent en deux écoles, ceux qui sont restés sur des plans 2D, comme Street Fighter ou Guilty Gear, et ceux qui sont restés sur de la 3D. La série Soul, avec ses titres légendaires, n'auront pas été les premiers jeux en 3D, mais auront largement contribué au succès des jeux en 3D, devant une référence, une inspiration pour bien d'autres jeux vidéo, une série qui se sera vendue à plus de 13 millions d'exemplaires depuis 20 ans. En effet, on est un petit peu loin de la série Street Fighter qui s'est vendue à 60 millions d'exemplaires, mais le créateur de la série Soul, Hiroaki Yotori Yama, peut être fier de son travail accompli. C'est sur ces mots que s'achève cette chronique sur la série Soul, ou Soul Calibur, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à liker et commenter, et surtout partagez cette vidéo pour me soutenir. On se retrouve prochainement pour une autre chronique, à bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501